Bonjour, nous sommes actuellement allés au champ et j'ai étudié en retard, il est à 6 heures. Actuellement, il doit même dire que j'ai du fait, parce que franchement, il est étudié à vraiment en retard. Merci. Actuellement, nous sommes déjà au champ. Je suis en train de vous parler ici, que nous sommes déjà au champ, donc nous allons travailler sur le marché. Ici, c'est la culture du piment, du zon, c'est-à-dire de la morel noire. Donc, le piment et la morel noire, c'est-à-dire de la morel noire. Donc, je vais vous montrer un peu le champ. Ici, ça, c'est le piment. Et ici, c'est de la morel noire. C'est de la morel noire partout là. Et du piment aussi. La morel noire. Ici, ça, c'est la morel noire, nouvellement, répliqué. Ici, c'est le piment. L'actrice de piment. L'actrice de piment là. Donc, c'est ici que... C'est ici, la réserve d'eau. Donc, voici l'eau qu'on va utiliser par osée. Enfin, je vais d'abord observer. Voici pour poser le système. Parce qu'on va utiliser aujourd'hui... On va utiliser aujourd'hui... La motopompe. Mais, voici, en fait, le système-là est très bon ici. Parce qu'on n'aura plus besoin d'un motopompe. Il n'y a pas de pente. Bon, et partout, quand on voit, il y a de l'eau sur d'arté noir. Il n'y a de l'eau, il n'y a aucune pente. Donc, c'est un système qui peut bien marcher ici. Parce que le monde, on n'aura pas besoin de trop faire les efforts. Ou... Il suffit d'installer ça quelque part devant là. Bon, ici, pour ceux qui n'ont jamais vu la tige d'un cuit, c'est ça ici. C'est un tige d'un cuit. Comme vous l'entendez, les bambous qui font l'un cuit. Voilà, par exemple, la tige de ça. C'est ça, la voie de fleur. Donc, ici, par exemple, et là-bas, ce sont les... Les bambous de raffia. De tout l'autre côté, ce sont les bambous de raffia. Donc, nous allons... Je vais commencer le travail avec lui. Je vais d'abord arrêter la vidéo comme ça. Actuellement, si vous voyez, par exemple, ça, c'est une tige de piment. Vous voyez, par exemple, Voilà l'autre tige, là. Il y a beaucoup d'autres tiges. Voici d'autres tiges, ici. Vous voyez, par exemple, les insectes attaquent. Ça veut dire que... On est... Je ne vais pas traiter. Donc, les insectes qui attaquent, qui attaquent, aussi. Donc, ici, par exemple, la superficie, c'est autour de 2 mm². Donc, le piment est au centre. Voilà Morel-Noir. Ceux qui sont dans la région du centre, on appelle ça le zoom. Dans la région du centre, c'est le zoom ici. Là, c'est le piment. Et là, c'est le zoom. Là, c'est le piment. Ça, c'est le zoom. Morel-Noir. On a installé le système. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 elle est tombée en pente, on est en train de panier, donc vous pouvez regarder par exemple vous savez, je manque lui-même, c'est un technicien, donc vous voyez combien la culture peut être difficile chez nous et observez ici en travaillant au champ, vous voyez par exemple voici ma main ici, vous voyez par exemple ça c'est comme ça, il y a une dessus et observez encore sous les doigts si vous regardez bien, je vais voir ça encore, ce sont des ampoules qui sont percées, donc en fait quand on travaille au champ vous pouvez rester comme ça, vous pensez que c'est facile, c'est vrai, vous avez dit qu'il doit porter les gants mais il y a des choses que quand on veut faire au champ, imaginez un peu, je dois acheter la machete je porte les gants, constamment la machete va glisser donc je vais essayer de me promener pour vous montrer un peu et je profite aussi pour parler d'une autre chose, observez par exemple en bas des bananiers vous avez vu par exemple au niveau des bananiers, vous voyez, donc ça veut dire que dans votre champ de plantain vous pouvez par exemple mettre facilement le piment c'est à dire, et le plantain vous savez combien on met minimum 2500 rg par hectare minimum 2500 rg par hectare donc, et on peut faire ce qu'on appelle lignes jumilées et même au niveau des lignes jumilées, on peut aller à 3500 c'est à dire, on peut faire des écartements de 1m50, 1m50 sur les lignes 1m50 entre les lignes et maintenant après ça faire on écarte 3m et demi ou 3m, si on veut par exemple on peut laisser 3m et là on peut aller jusqu'à 3000 rg ou 3500 rg et puis entre les lignes on peut mettre par exemple entre les espaces de 3m, 3m et demi on peut mettre le piment vous voyez par exemple, ça peut bien produire imaginez un peu tout ce que ça peut vous rapporter sur un hectare de champs vous voyez par exemple que en fait, la culture n'est pas aussi évidente que ça elle n'est pas si évidente que ça et l'histoire de la Morelle Noire je me souviens par exemple en 2008 cette Morelle Noire ici me rapporterait pas beaucoup d'argent mais au niveau de Yaoundé, par exemple la capitale politique sur un champ comme ça, moi personnellement je ne peux pas manquer au moins 3m de francs CFA dans un champ comme celui-ci uniquement pour la Morelle Noire parce qu'actuellement nous sommes en saison sèche et le paquet au niveau de Yaoundé, c'est 250 et c'est 5 à 6 tiges qu'on va couper donc lorsque ceci va grandir vous voyez par exemple observer il y a comme ça au moins peut-être je ne sais pas on peut compter on peut évaluer peut-être autour de 200 si on grandit comme ça et chaque si on peut donner minimum dans les 5000 fois donc vous voyez par exemple ça n'est pas au niveau d'ici bien sûr au niveau de Yaoundé ça peut apporter plus donc voilà par exemple l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile pour comprendre pourquoi on a réfléchi pour trouver une alternative à ce genre de problème parce que vous voyez s'il faut toujours compter sur le carburant motopompe tout ça comme ça vous voyez depuis le matin on a seulement arrosé peut-être 3 siens et la motopompe est gâtée alors qu'on est venu travailler imaginez un peu toutes les dépenses sur une journée presque les perdues parce que ils sont pas habitués ici à arroser avec les arrosoirs le champ est vraiment un peu grand c'est peut-être dans les 2000 mètres carrés je crois c'est une estimation que j'essaie de faire dans les 2000 mètres carrés bon vous pouvez imaginer un peu combien la personne peut gagner en fait il s'agit ici de mon oncle c'est le frère de ma mère c'est un de ses frères donc on est dans son champ et franchement il a mis du gombo le piment et la morel noire dans son champ bon il y a beaucoup de choses à améliorer alors je suis un peu fatigué donc ce qui est le sujet c'est que je vous ai dit on va partager c'est que dans mon propre champ je vais vous montrer tout tout en fait je suis comme un peu en stage chez lui je peux voir comment par exemple on travaille ici comment il travaille pour voir quelles sont les améliorations qu'on peut faire bon ce qui est le sujet c'est que je vais lui installer certainement peut-être le système d'arrosage qui demande de ne pas utiliser le carburant ou s'il faut l'utiliser c'est en très faible quantité uniquement pour charger au départ donc en fait c'est un système franchement trop bien c'est vrai que depuis là je n'ai pas encore lancé je n'ai pas encore lancé je n'ai pas encore lancé je suis un peu fatigué je vous laisse d'abord pour l'instant il y a pas encore lancé j'ai pas encore lancé mais il y a pas encore lancé de la fin Sous-titrage FR ?